Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog, on est lundi matin, non je dis des conneries, il est déjà midi et demi. Je m'apprête à tourner une vidéo qui je l'espère sera déjà sortie hier pour vous, c'est DIY, des petites idées faites des mers, j'ai encore rien créé. Donc le programme aujourd'hui c'est ça en priorité, c'est faire la vidéo pour qu'elle soit en ligne à 18h. Si tout est fait, si j'ai encore le temps, il faut que je fasse une autre vidéo, bref, je vous montre comment c'est avant. J'ai tout mis là, il y aura donc 3 DIY, ça va peut-être pas être si long que ça, après c'est au niveau du montage, j'aime bien peaufiner, donc bon, on verra bien. Sur ce, j'ai du boulot. Mais qui est là ? Et bonjour toi ! Oh, tu me chatouilles avec tes petites moustaches, mais oui. Ah putain ! Je viens de faire tomber ma caméra, c'est pas drôle du tout, du tout, du tout. Ça m'a décoiffée. Je vous reprends que maintenant, il est 2h30, j'ai fait ma petite pause repeint. J'ai fait 2 DIY sur 3. Ça va être chaud, ça va être chaud, il faut que j'y retourne. Il fait plutôt très beau aujourd'hui, vous voyez ? Ouais, un peu le bazar là. Alors, comme je veux pas me stresser plus que je ne le suis... Oh, coucou toi ! Je vais pas regarder l'heure. Ça me fait bizarre à chaque fois. J'ai retiré, vous savez, le miroir pour le mettre dans l'autre pièce. Mais il faut que je m'en trouve une autre pour soit mettre ici, soit dans l'autre pièce. Donc en fait, il m'en faudra 2. Comme je commence à faire des collaborations vêtements, ça sera beaucoup plus pratique. Ce n'est pas le sujet. Donc je disais que j'ai terminé les 3 DIY. Et il me reste quand même, et c'est pas rien, toute la partie montage, publication. C'est chaud. Mais là, j'ai besoin d'un truc. Vous savez quoi ? Je viens juste de terminer les 18h passées. J'ai mis plus de 5h à faire cette vidéo qui dure 5 minutes. J'aurais dû m'y prendre beaucoup plus tôt. Résultat, j'avais d'autres choses à faire aujourd'hui que j'ai pas pu faire. Je vous avais dit, c'était quand vendredi ? Qu'il fallait qu'on fasse des courses, c'était la dèche, il n'y avait plus rien. Et bien, croyez-moi si vous voulez, on n'y est même pas allé ce week-end. Parce que samedi, on n'était pas bien. Moi, je n'étais pas en forme. Eric non plus, on se dit, bon, c'est pas grave, on ira dimanche matin. Et dimanche matin, on s'est levé trop tard, donc ça a fermé. Résultat, on est lundi. Et vu que j'ai bossé toute la journée, j'ai pas eu le temps. Eric était au boulot aussi. En même temps, là, il est 6h10. C'est encore possible. Mais bon, il faut que je me motive. J'en ai mis partout, regardez, parce que j'ai voulu faire les plans de mes créations. Ça va, toi, mon poulet cru ? Maman, elle va peut-être aller faire les courses. Oui, elle va aller faire les courses, cette maman. Eric va m'emmener, c'est cool, parce que j'ai vraiment mal au crâne, vous savez. C'est des triggers points, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des points de pression, en fait, des nœuds. Je vous ai dit souvent, ça irradie toute la tête, derrière l'œil. Là, c'est derrière l'œil depuis un moment. Et en fait, quand on masse, on arrive à dénouer des nœuds. Et en appuyant là, ça irradie derrière l'œil. Enfin, c'est vraiment des points, on va dire, nerveux de posture très souvent. Je suis quand même restée là, je vous dis, pas mal d'heures comme ça, dans l'écran. Ça joue aussi. Donc, j'attendais que ça passe un peu. Il doit être 6h30. Le clairferme à 7h30. On va y aller, en plus, il fait beau. Ça va me faire sortir, même si ce n'est pas longtemps. C'est toujours ça. J'ai mis ma vidéo en ligne, il y a quoi ? Il y a une demi-heure. Je me souviens maintenant pourquoi j'avais arrêté les DIY. Ça ne fait pas de vue. Alors, on me dit que ça manque, mais c'est vrai que par rapport à mes vlogs et mes autres vidéos, c'est pas terrible. Je ne sais pas si je te dis, je n'ai pas un cachet du coup marqué. C'est très bien fait. Oui, parce que... Ah, tu vois, regarde, c'est ça la prestation que je vais tester. Bah, dis donc, rapide. Mais pour le plaisir. Allez. Oh là là, c'est impressionnant. Regarde, même en filmant, ça fait hyper net. Regarde les moindres détails. Regarde, les couleurs. Ouais, j'avoue, les pixels. Non, mais tu peux te mettre tout près. C'est hyper net. Regarde. Wow. C'est magnifique, hein ? J'avoue. Allemais. Non, mais j'avoue. Combien ? 1690. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à manger, en fait. J'ai pris plein de trucs pour le petit-déj, pour grignoter, des fruits, des trucs comme ça, mais je ne sais pas. Tu comptes rester là longtemps ? Descends, Jackie. Allez. Descends. Noix de coco. Il y a trois petits trous, je vous montre. On a trois petits trous dans lesquels on met la paille. Donc, on vient prendre l'eau de coco et après, on la casse en deux et on mange toute la pub. C'est top. J'ai pris ces petits chèvres-là. C'est excellent, ça, tu vois, revenu dans une poêle avec une petite salade. Les quenelles à faire au four qui gonflent, il y avait 30% de plus, ça vaut également le coup. Je ne sais pas si c'est net. Ravioli, ricotta, épinards. Celle-ci, j'aime bien, donc je les fais chauffer à l'eau et après, je les fais encore revenir à la poêle pour un petit côté plus croustillant. Le cabri de Touraine, fromage de chèvre, parce qu'il y a combien ? Un gramme de sel. Yes. Il a l'air bon en plus, ça. Et là où c'est drôle, c'est que tu n'aimais pas le chèvre, il n'y a pas longtemps. Pardon ? Tu n'aimais pas le chèvre, vraiment ? Il y a même très peu de temps. J'ai commencé à aimer le chèvre le jour où j'ai failli mourir la fin. Pff, t'es con. Ça ? Ça, c'est le jour où tu n'as pas failli mourir la fin. J'adore, ça, c'est trop bon. Je ne sais pas ce que t'as, en ce moment, où t'as créé une anglaise. Parce que ça aussi, c'est pas tes... Enfin, je veux dire, en fait, il se focalise sur le sel, certes, il n'y en a pas, mais c'est sucré. Mais oui, mais c'est pas bon. Grâce à ça, tu peux faire le meilleur dessert du monde. Avec tes brunis. Ah, bah oui. Ah, ils sont là. C'est ça. On a pris deux boîtes. Ça, c'est très, très bon. Avec le petit coulis. Je n'ai pas racheté les glaces que j'aime bien. J'ai hésité. On a fait le plein aussi de viande rouge. Pour faire remonter mon taux de fer. On fait comme on peut. Carpeccio avec un filet d'huile d'olive, des basilics et des frites. Ça va être excellent. J'ai enfin retrouvé mon gis de carottes. Ça, c'est pour quand je goûte. Mes amandes décortiquées le matin. Ça, c'est Eric qui a pris ça. C'est du pain quoi, ça ? Du pain au céréales, fromage blanc zéro, des pruneaux dénoyautés. J'ai plus qu'à tout manger. Et j'ai ma petite migraine. Alors, est-ce que c'est le cachet que j'ai pris ou le petit massage qui m'a fait là, au niveau des tendons ? Mais ça va mieux. Ça va mieux. J'avais oublié en surgelé. Regardez-moi ça. J'ai repris mes petits fruits rouges bio que je mange comme ça en dessert. Soit un fromage blanc ou tout seul. C'est excellent. Et j'ai pris la version uniquement de framboise entière. Je vais me régaler. Et les frites McHen côté comptoir, les versions toutes fines. Elles sont super bonnes. Ça y est, j'ai tapé dans les chips. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Bon, il ne faut pas en manger trop parce que tu es vite écœurée. Mais j'adore. En même temps, il faut que je prenne du sel, moi. Donc, c'est parfait. Je crois qu'il attend quelque chose. Hein bébé ? Mais oui ! Tu veux boire ? Non, mais je vais me régaler. Plus tard, j'attends. C'est une demi-heure. Oh, que dalle. Je ne comprends rien. Je viens d'éteindre l'ordi et je vais monter. Je me prépare à faire mon petit démaquillage. Je voulais vous montrer. J'ai reçu cette gamme de chez Clinique, en fait, par le biais d'Octoli, donc gratuitement. Et c'est vraiment mon petit rituel du moment. J'adore ces produits. Je commence avec celui-ci, en fait. C'est un gel nettoyant qui va venir purifier. C'est au charbon, donc je le mets avec de l'eau. Je viens, en fait, nettoyer ma peau avec ce produit qui n'est pas du tout agressif. Très, très agréable. Et je rince. Après, je mets un petit peu d'eau micellaire. Et je viens appliquer cette... C'est une gelée, en fait, comme un sérum. Vous voyez, donc, il ne reste plus beaucoup. Gelée hydratante tellement différente. Je l'utilise, moi, le matin, le soir. Un petit peu comme un sérum. C'est-à-dire qu'après, je mets une crème de jour, quand même. On peut, bien sûr, l'utiliser seule. Mais elle est excellente. Donc, elle vient, en fait, hydrater pendant 24 heures. Et on a ce produit. Donc, en fait, celui-là, c'est un purifiant, toujours à base de charbon. Ça fait masque et gommage, vraiment. J'adore l'utiliser. Celui-là, j'utilise, par contre, une fois par semaine. Parfois, deux fois aussi. Et je trouve que les trois combinés, ma peau, je ne sais pas, elle est beaucoup plus lumineuse. J'aime beaucoup. C'est une combinaison, vraiment, je vous conseille de tester si vous en avez l'occasion. Donc, je vais me démaquiller, faire mes petits soins. Ensuite, je me plonge dans ma lecture. Et je vais vous faire d'énormes bisous. Je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501